Aujourd'hui, nous allons aborder la résolution et la présentation d'un problème. Cette technique est fondamentale, car elle permet à votre enfant de bien organiser sa pensée autour d'un énoncé, ce qui est fondamental pour développer son raisonnement mathématique, et d'expliquer clairement la solution du problème. Un problème comporte un énoncé et des données. Dans cet énoncé, l'enfant va découvrir la question à laquelle il doit répondre en utilisant les données qui lui sont fournies. Il devra organiser sa pensée afin d'utiliser les règles de calcul ou opérations qui lui permettront de résoudre ce problème. Louis possède 35 euros d'argent de poche. Il souhaite s'acheter un livre à 12 euros et un sac de billes à 6 euros. Combien lui restera-t-il d'argent une fois ses achats effectués ? Ce texte est l'énoncé du problème. Les données sont les 35 euros d'argent de poche, le prix du livre et le prix du sac de billes. Pour résoudre un problème, il faut suivre les étapes suivantes. Comprendre le problème, décider comment s'y prendre pour le résoudre, réflexion, exécuter les opérations nécessaires, présenter le problème, vérifier le résultat trouvé. Essayons tout d'abord de comprendre le problème. Pour cela, il faut lire l'énoncé plusieurs fois. Repérer les données du problème dans l'énoncé. 35 euros d'argent de poche, un livre à 12 euros et un sac de billes à 6 euros. Puis comprendre ce qui est demandé. Combien lui restera-t-il d'argent une fois ses achats effectués ? Réfléchissons maintenant pour décider comment s'y prendre pour répondre à cette question à l'aide des données du problème. Nous allons effectuer une addition pour calculer la dépense totale de l'ouïe et une soustraction pour calculer la somme qu'il reste à l'ouïe après ses achats. Exécutons alors les opérations, ici 12 plus 6 égale 18 et 35 moins 18 égale 17. Nous allons ensuite présenter le problème de façon claire en introduisant chaque opération par une phrase expliquant ce que l'on calcule. La dépense totale de l'ouïe est de 12 euros plus 6 euros égale 18 euros. La somme qui lui reste est 35 euros moins 18 euros égale 17 euros. Il nous reste enfin à écrire la réponse à la question posée sous forme de phrase rédigée. Il reste 17 euros à l'ouïe une fois ses achats effectués. Une dernière petite chose et nous aurons terminé la résolution et la présentation de notre problème. Vérifiez le résultat trouvé. Nous additionnons pour cela l'argent qui reste à l'ouïe aux sommes dépensées. Et nous devons retrouver le montant d'argent de poche qu'il avait au départ. 17 euros plus 12 euros plus 6 euros égale 35 euros. Et voilà, nous avons suivi toutes les étapes permettant de résoudre et de présenter un problème. Cette rigueur favorise le développement de la capacité à raisonner de votre enfant, ce qui l'amènera par la suite à résoudre des problèmes plus complexes et par conséquent à une meilleure connaissance mathématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada